Alors en fait c'est une zone qui se trouve à 34 km au nord-est de Mossoul. Cet endroit donc c'est au nord de la plaine de Ninive. Cet endroit s'appelle Sharmati, c'est une ancienne zone de peuplement chrétien. Là-bas se trouve un monastère qui remonte au 4e siècle après Jésus-Christ. Et il y a 4 villages au pied de ce monastère. Quand en août 2014 l'état islamique est arrivé, il est arrivé à 3 km de ce monastère. Et il y est toujours, c'est-à-dire que la ligne de démarcation est à 3 km. Les moindres sont encore là mais les villages se sont dépeuplés. Et en fait entre le moment où les villages se sont dépeuplés et aujourd'hui, l'œuvre d'Orient a lancé plusieurs projets pour redynamiser la zone et aider les gens à rentrer sur cette zone. Parce que ce sont des zones, c'est une ligne de front qui est fixe, qui ne bouge pas, il n'y a pas de combat en fait. Donc les gens ont commencé à revenir et on a commencé gentiment à restaurer une école pour les enfants. Avec une association chrétienne locale qui s'appelle Schlama, on a travaillé main dans la main pour remettre en état un centre culturel. Donc avec des jeux pour les enfants, des baby-foot, des salles de jeux, voilà. Et puis en fait, tout avec le monastère, donc le monastère de Marmataille, donc ce sont des syriacs orthodoxes, on a commencé à voir plus grand et à mettre en place d'abord un projet d'une usine de découpe de pierre. Parce que c'est une zone où il y a beaucoup de teufs. Donc une usine de découpe de pierre, c'est ce qui s'est fait, c'était un des projets importants, donc qui a été fait à la fois avec l'œuvre d'Orient et une autre ONG qui s'appelle Missio. Et puis, c'est une belle usine qui a créé une trentaine d'emplois, ce qui n'est pas rien dans cette zone. Donc plus de gens sont revenus, c'était quand même le but de l'opération, les familles sont revenues. La dernière fois que je suis venu, il y avait une quinzaine de jeunes qui devaient partir, qui avaient prévu de partir en Europe et qui sont restés finalement pour travailler là-bas. Et de fil en aiguille, donc l'usine de découpe de pierre était là, mais en fait l'usine était dépendante des carrières de pierre qui appartenaient à des Kurdes. Du coup, l'œuvre d'Orient a aidé les moines à mettre en place leur propre carrière de pierre. Donc maintenant ils sont indépendants sur toute la chaîne. Et puis voilà, c'est une zone qui est très dynamique. On a plusieurs petits projets, plus grands projets, voilà. Et c'est une zone qui est bien redynamisée maintenant et qui est pleine de belles choses pour l'avenir.